Bonjour à tous, pour le printemps des sciences un peu particulier cette année, on a décidé de vous présenter la cuisine moléculaire. Chaque plat mettait en avant une transformation bien spécifique. La compréhension de ces transformations va en fait laisser place à l'imagination pour créer des recettes de plus en plus décalées. Donc il y avait une salade César revisité. Les transformations qu'on a faites, c'est en fait on a mis des billes de vinaigre balsamique. On a fait une jellification, c'est ce que ça s'appelle, avec du concombre et avec du poivron. Dans des tests, on avait transformé de la salade en spaghettis. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Le principe de l'émulsion, c'est de mélanger de liquide non miscible. C'est un peu comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On a fait une sauce poisson, une sauce truite. On a rajouté un emulsifiant et en mixant, ça a fait une mousse qu'on a été déposée au-dessus pour assaisonner le toit. Après, on a fait une sphérification avec du jus de pomme. On a acheté de la miraculine et on a fait goûter ça aux gens. On a vraiment du mal avec le piquant, tout ce qui est piment, etc. On a pu manger ça sans problème et on ne savait même pas ce que c'était. À part à l'odeur, on sent que c'est fort. En fait, ça a une propriété très impressionnante, c'est que ça va remplacer tous les goûts aigres et acides par une sensation de sucré. Et tout ce qui est pimenté ne le paraît plus. On a besoin de bouffer du chèvre. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça nous permet de nous documenter nous-mêmes, d'apprendre un peu à s'instruire en autodidacte. Travailler en équipe aussi, ça a été un des points clés de la réussite de cet exposé.